Bonjour à vous, vous êtes toutes deux à l'affiche de Divertimento, pourriez-vous nous dire ce qu'est Divertimento pour les personnes qui n'auraient pas encore vu le film, qui ne connaîtraient pas encore le film ? Divertimento c'est l'orchestre créé par Zahia Ziwani et Fetouma Ziwani, qui sont deux sœurs, qui ont grandi à Pantin, et qui ont créé cet orchestre, je pense que le film aussi sert à expliquer comment elles en sont arrivées là. Oui, c'est l'histoire de comment deux filles qui ont grandi en banlieue ont décidé de se lancer dans un milieu qui normalement leur était refusé de manière tacite, qui est la musique classique, parce que à cette époque-là, dans la musique classique, il n'y avait pas beaucoup de femmes, surtout en tant que chef d'orchestre, et pas beaucoup de femmes, voire presque pas du tout de personnes issues de banlieues, et encore moins issues de la diversité. Donc c'est vrai que le personnage d'Ulaya, qui incarne Zahia Ziwani, représente tout ça. C'est-à-dire une jeune fille qui, avec le fait que ce soit une jeune fille, veut devenir chef, et comment elle va y croire, elle, alors que tout le monde autour d'elle n'y croit pas, sauf sa sœur, Fetouma Ziwani. Et c'est comment leur sororité va les mener vers la réussite. Alors le film a reçu pas moins de deux standing ovation hier soir lors de la projection, c'était un moment très très fort, une standing ovation qui a commencé avant même le début du générique de fin et qui a duré jusqu'après, et une deuxième après le concert mené par Fetouma. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Franchement, c'était... c'était très très fort. Ouais, non franchement, moi ça m'a laissé un peu sans voix de recevoir tout cet amour et tout cet bienveillant. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit merci, il y a des gens qui voulaient me prendre dans leurs bras. Moi j'étais complètement retournée, je n'avais pas de mots, c'est assez émouvant en fait de recevoir, d'accueillir ça. Et je crois que j'étais tellement heureuse pour Zahia et Fetouma, dont c'est l'histoire et qui mérite vraiment tout cet amour parce qu'elles travaillent énormément, qu'elles ont vécu des choses très très difficiles comme il est dit dans le film. Et aujourd'hui, ce qu'elles ont accompli, c'est digne de cette standing ovation je trouve. Alors d'après ce que j'ai compris, l'une d'entre vous a déjà une certaine expérience en matière de musique et l'autre, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous avez vu le film ? C'est qui à votre avis ? Je ne le dirai pas, je ne le dirai rien, mais la question c'est comment vous vous êtes préparé tous deux à ce rôle, en sachant que l'une avait justement une certaine expérience musicale et l'autre comment ? Alors sans suspense, ceux qui ont vu le film, vous voyez la brillantissime. Moi, j'avais fait pas mal d'années de violon et donc du coup, il a fallu que j'apprenne le violoncelle, qui est de la même famille d'instruments mais qui n'est pas le même instrument. Mais bon, après mes bases m'ont permis peut-être d'aller plus vite que si je n'avais jamais fait d'instrument de ma vie et de musique de ma vie. Mais du coup, j'ai eu la chance d'être coachée par Fetouma Ziwani, dont j'interprète le rôle. Et c'était incroyable de pouvoir apprendre avec elle en fait. On est souvent coachée sur des films quand on a besoin comme ça d'avoir des compétences qu'on n'a pas. Mais je crois qu'on est rarement coachée par la personne qu'on va interpréter. Et c'était pareil pour Zahia. Ouais, pareil pour ma part. J'ai été coachée par Zahia qui, elle, a fait beaucoup de solfège. Contrairement à moi qui ne connaissait rien du tout à la musique. Enfin, je ne connaissais rien. J'écoutais, mais pour moi c'était très très vague. Et en fait, il faut savoir qu'un chef d'orchestre, moi je pensais vraiment que c'était un peu d'acting et tout ça. Mais en fait, non, c'est hyper précis et il faut apprendre des conducteurs qui regroupent en fait toutes les partitions de tous les instruments. Donc évidemment, je n'ai pas eu le temps de faire ça pour tous les morceaux. Surtout que je n'avais pas de base en solfège. Donc j'ai appris par cœur les extraits qu'on allait jouer. Et je savais à quel moment je devais lancer quel instrument. Donc au début, on a fait tout un travail avec Zahia pour qu'elle m'explique aussi les différents instruments. Parce que, en vérité, quand on entend la musique, moi en tout cas, je ne faisais pas la différence entre un violon, un violoncelle, une contrebasse. C'est dur juste à l'oreille. Quand on apprend les notes, peut-être qu'on... En tout cas, je ne sais pas, quand on a une partition et qu'on a l'habitude. Mais moi, c'était complètement... Oui, c'était le grand huit. Je me lançais dans le vide et je me souviens de la première fois où j'ai tenté de diriger. Il y a eu la première partie où je dirigeais avec Zahia toute seule, où elle m'apprenait. Je disais, bon, alors là, c'est l'entrée des clarinettes. Là, c'est l'entrée. Ça allait, mais quand je t'ai face au vrai orchestre et que je devais... Ils comptaient sur moi, ils me regardaient et ils attendaient que je fasse quelque chose. Tétanisés. Je me suis sentie vraiment toute nue. Je ne savais pas. Et au fur et à mesure des répétitions, j'ai un peu pris confiance comme le personnage au courant du film. Mais voilà. Alors, comme vous le disiez, c'est rare ici, mais c'est incroyable de pouvoir être coachée par les personnes qu'on interprète. À quel point avez-vous essayé de coller justement aux véritables sœurs Iwani au niveau des mimiques ? Est-ce que vous avez essayé de travailler ces aspects-là ? Je vais répondre pour moi. Oui. En fait, c'est vrai que de les côtoyer pendant le coaching, ça nous a permis aussi de les côtoyer humainement et de les voir bouger, parler, tout ça. Et c'est vrai que Fétouma, elle a une douceur, un calme qui cache en vérité. Pas l'énerver Fétouma, mais au début comme ça, on voit une espèce de douceur très souriante. Et c'est vrai que ce n'est pas trop mon calme en règle générale. La douceur n'est pas ce qui me définit le mieux. Du coup, je me suis dit « Oh là là ! » Et en fait, j'ai dû un peu essayer de chercher ce truc-là dans le sourire. Et puis, Fétouma, finalement, quand on regarde bien dans le film, elle n'a pas beaucoup de textes. Elle est très en retrait et surtout, elle est là pour soutenir sa sœur. Évidemment, pour mener aussi sa carrière de violoncelliste. Mais elle est vraiment le soutien de sa sœur numéro un. Et il y avait un truc où tout se passait dans les yeux. Et elles deux, elles sont... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je trouve que quand on les voit, elles sont vraiment comme ça. Elles sentent toujours, même si elles ne se regardent pas, elles sentent toujours que l'autre est là. Et même quand l'autre n'est pas là, elle est là. Elle est un truc... Voilà, ouais. Non, non, mais je te rejoins. Et puis, du coup, pour nous, au début, c'était un challenge parce qu'elles sont jumelles. Donc, c'est des sœurs jumelles. Donc, évidemment, elles se connaissent par cœur. Et pour nous, c'était un vrai challenge d'apprendre aussi à être des jumelles. Parce que je trouve que pour le coup, la réalité un peu a dépassé la fiction. Parce que du coup, on a créé des vraies relations, quoi. Mais oui, c'est quoi d'être des sœurs jumelles ? C'est comment ? Comme elle dit, elles se regardent, elles se sentent. C'est presque qu'elles font qu'un, quoi. Et sans Fetouma, il n'y a pas d'orchestre divertimento. Et sans Zaya, ça ne peut pas, en fait. Elles font vraiment qu'un. Et c'est un moment où Nilsa Rastrup fait ce geste. Et je crois que ça résume vraiment bien leur relation. Et c'est marrant, tout à l'heure, tu disais quelque chose. Ça me fait penser. Je me dis, mais... En fait, Fetouma aussi, je pense que là où elle se sent impuissante, c'est qu'elle peut être là dans tous les moments de sa vie, de la vie de sa sœur, à l'aider, à la soutenir, à lui dire, machin. Et il y a un moment où elle ne peut pas être avec elle, c'est quand Zaya est toute seule face au... Elle est là, mais elle est là parmi des musiciens, Fetouma. Elle sait que... Je ne veux pas parler pour elle, mais en tout cas, je pense qu'elle se sent impuissante de se dire, je suis avec elle, mais en même temps, non, je ne suis pas toute seule devant un orchestre, debout. Et je ne sens pas cette solitude dont parle, à un moment donné, le personnage de Zaya. Et donc, tout à l'heure, parlait Oulaya. Et je trouve ça beau, la manière dont tu dis que tu as ressenti cette solitude, parce qu'en fait, Zaya ressent cette solitude face à un orchestre. Bien sûr. Et Oulaya ne le dit pas parce qu'elle est très humble, mais moi, les musiciens qui sont... Il y a un mélange de comédiens et de musiciens, mais il y a beaucoup de vrais musiciens, notamment de l'Orchestre Divertimento, qui jouaient avec nous. Et moi, il y en a plein qui sont venus voir en me disant, mais en fait, nous, on la suivait vraiment. Quand ça tournait, on suivait vraiment ce qu'elle faisait et comment elle dirigeait. Et pour quelqu'un qui n'a jamais fait de musique, c'est un truc de fou. Parce que, franchement, ils auraient pu, eux, juste mener la partition et ne pas avoir besoin d'elle. Et eux, ils étaient hallucinés quand ils ont appris qu'elle n'avait jamais fait de musique et qu'encore moins de direction et tout ça, quoi. Et ils la suivaient. Ça veut dire beaucoup, je trouve, des musiciens qui suivent l'actrice, qui jouent en tant que j'ai. Non, c'est vrai, c'est dingue. C'est dingue, j'ai aussi... Non, c'est vrai, c'est eux qui l'ont dit, c'est pas moi. Enfin, si, moi aussi, je la suivais, mais... Quand on sort de Divertimento en ton spectateur, avec quelle idée on repart ? Moi, j'ai le sentiment qu'en voyant hier les gens sortir de la salle par rapport à ce qu'ils disaient, j'ai vraiment le sentiment que c'était comme si ils s'étaient beaucoup plus reconnus que ce qu'on pensait chez Fetouma et Zahia. Mais c'est pas juste se reconnaître comme ça humainement, c'est se reconnaître... C'est même un problème un peu sociétal et d'éducation. Enfin, il y a un truc comme si c'était quelque chose de lourd à porter, le fait de ne jamais avoir eu accès à la musique classique, alors qu'en fait, on y a tous accès. Même aujourd'hui, sur nos téléphones, mais c'est comme s'il y avait un problème de légitimité à appuyer sur... à cliquer sur musique classique, Mozart, Bach, comme si on se sentait pas légitime. Alors, pour aller dans une salle et pour voir un orchestre, c'est encore pire, quoi. Il y en a plein qui... qui juste ont l'impression que c'est pas leur place. Et hier, j'ai eu le sentiment que les gens sortant de la salle, ils se disaient, OK, ben, en fait, moi aussi, maintenant, maintenant que j'ai écouté beaucoup de musique dans ce film et maintenant que je connais leur histoire, en fait, j'ai le droit d'ouvrir la porte de la musique classique et de rentrer, moi aussi. Avec quels souvenirs particulièrement marquants repartirez-vous du festival du Faux-en-Main-Boulême ? Est-ce qu'il y a un moment vraiment qui vous a complètement touché ou que vous avez envie de partager ? Je crois que c'est vraiment ce qu'on a vécu dans la salle hier au théâtre. Toute cette salle qui se soulève pour applaudir leur... Enfin, notre travail, mais aussi le travail qu'elles ont accompli, je rejoins ce que tu disais, c'est universel, quoi. J'ai l'impression que même ça touche... Ça pourrait toucher tous les domaines, la musique, la danse, quelqu'un qui... En fait, c'est rien lâché. Et ces filles-là, elles ont rien lâché jamais de leur vie. Et elles en sont là parce qu'elles y ont cru et qu'elles ont rien lâché. Et je crois qu'à la fin, quand il y a cette scène et qu'elle est face aux gens qu'elle aime et qu'elle fait ce qu'elle aime et qu'elle se lâche et qu'elle est avec sa sœur, je crois que le plus important, c'est ça, c'est d'être avec les gens qu'on aime et de faire ce qu'on aime. C'est un peu bateau, mais moi, en tout cas, ça m'a touchée. Je crois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.